Cendrillon Il était une fois un gentilhomme qui, une fois veuf, se remaria avec une femme la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait deux filles qui lui ressemblaient en tout point. Le mari avait de son côté une jeune fille d'une douceur et d'une bonté sans pareil. Une fois les noces célébrées, la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne pouvait supporter les bonnes qualités de cette jeune enfant qui rendait ses filles encore plus détestables. On la chargea des tâches les plus ingrates de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les escaliers, la chambre de madame et celle de ses filles, les couloirs et le salon. Elle qui faisait la cuisine, reprisait les vêtements, lavait et repassait tout le linge. Elle encore qui s'occupait des animaux et du jardin. Elle couchait dans le grenier sur une paillasse pendant que ses sœurs dormaient dans de jolies chambres où elles avaient de grands lits confortables et des miroirs où elles se voyaient des pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille supportait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père qu'il l'aurait grondé. Lorsqu'elle avait fini sa corvée, elle s'installait au coin de la cheminée, dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément Cendrillon. Cependant, malgré la saleté et ses haillons, Cendrillon était cent fois plus belle que ses sœurs. Un jour, le fils du roi donna un bal et pria toutes les jeunes filles du royaume d'y venir. Les deux sœurs éclatèrent de joie. Elles ne cessaient de parler de leur tenue pour le bal, de leur coiffure et du prince. Elles obligèrent Cendrillon à laver leurs robes, à cirer leurs chaussures et à rapiécer leurs bas. Quand Cendrillon demanda si elle aussi pourrait aller au bal, ses sœurs et son affreuse belle-mère éclatèrent d'un rire cruel. « Toi, au bal ? Dans ta robe couverte de cendres ? Ne sois pas ridicule ! Coiffe-nous plutôt ! » Une autre qu'elle les aurait mal coiffées. Mais Cendrillon était bienveillante et les coiffa parfaitement bien. Quand elles partirent au bal ce soir-là, Cendrillon les suivit du regard le plus longtemps possible. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle éclata en sanglots. Sa marraine, qui était une bonne fée, apparut et d'une voix pleine de douceur, lui demanda « Pourquoi pleures-tu, mon enfant ? » Cendrillon, surprise, répondit « J'aurais tant aimé aller au bal. C'est tellement injuste ! » Alors, sa marraine se retroussa les manches et secoua sa baguette magique. « Apporte-moi la plus belle citrouille du jardin ! » Cendrillon, ne pouvant deviner comment une citrouille allait pouvoir l'emmener au bal, obéit. D'un coup de baguette magique, la fée transforma la citrouille en un incroyable carrosse doré. Elle trouva ensuite quatre souris qui devinrent quatre magnifiques chevaux. Le chien, qui observait la scène incrédule, devint quant à lui un élégant cocher pour conduire l'attelage. « Le voilà prête pour aller au bal, en voiture ! » dit la fée, fort satisfaite de son travail. « Mais il manque... que te manque-t-il, mon enfant ? » En disant cela, elle réalisa que Cendrillon était vêtu de guenilles. Elle se concentra, agita sa baguette magique, récita une formule secrète connue d'elle seule et habilla Cendrillon de la plus belle des robes de bal. Elle lui donna ensuite une paire de boutoufles de verre les plus jolies du monde. Ainsi parée, Cendrillon monta dans le carrosse, folle d'excitation. Mais sa marraine l'avertit que si elle demeurait au bal au-delà de minuit, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux sourient et sa robe de bal misérable guenille. Au douce coup de minuit, le charme sera rompu. Ne l'oublie pas ! Cendrillon était si reconnaissante qu'elle promit de bien respecter l'heure et les chevaux s'élancèrent vers le château du prince. Le fils du roi, qui venait d'apprendre qu'une princesse qu'on ne connaissait point venait d'arriver, courut la recevoir. Il lui donna la main à la descente du carrosse et la mena dans la salle de bal. Il se fit alors un grand silence. On cessa de danser et de jouer de la musique, tant on était attentif à contempler la grande beauté de cet inconnu. On entendait qu'un bruit confus. Oh, qu'elle est belle ! Même le roi, tout vieux qu'il était, ne cessait de la regarder et de dire tout bas à la reine qu'il y avait bien longtemps qu'il n'avait pas vu une personne aussi belle. Toutes les dames étaient occupées à examiner sa coiffure et ses habits. Le fils du roi l'a mis à la meilleure place et l'a pris ensuite pour l'amener danser. Elle valsa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. Soudain, Cendrillon entend dissonner le premier coup de minuit. Surprise, elle s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put la rattraper. Dans sa course, elle perdit une de ses pantoufles de verre que le prince ramassa bien soigneusement. Cendrillon arriva chez elle tout essoufflé, sans carrosse, sans chevaux et en guenille, rien ne lui étant resté de sa belle tenue qu'une de ses petites pantoufles, la même que celle qu'elle avait perdue dans sa fuite. Quand ses deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elle s'était bien amusée. Elles lui dirent qu'elles y avaient vu la plus belle des princesses, mais qu'elle s'était enfuie lorsque minuit avait sonné et si vite qu'elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre la plus jolie du monde. Le fils du roi, qui n'avait fait que regarder la belle pendant tout le bal et qui en était assurément amoureux, l'avait ramassée. Peu de jours après le bal, le fils du roi fit l'annonce publique qu'il épouserait celle dont le pied entrerait parfaitement dans la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, puis aux duchesses, puis aux comtesse, puis à toute la cour, mais sans succès. On l'apporta alors chez les deux sœurs qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle. Elles ne purent y parvenir. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit timidement « Je pourrais peut-être l'essayer ? » Les sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elles. On fit asseoir Cendrillon et, approchant la pantoufle de son petit pied, on vit qu'il y entrait sans peine. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. C'est alors qu'arriva la marraine qui, en un coup de baguette magique sur les haillons de Cendrillon, les transforma en une somptueuse toilette. Ses deux sœurs reconnurent Cendrillon comme la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon pour tout ce qu'elle lui avait fait subir. Cendrillon les releva et leur dit, en les embrassant, qu'elle leur pardonnait de bon cœur. On l'emmena alors chez le prince dans sa tenue resplendissante. Il la trouva plus belle que jamais et sans tarder, il l'épousa. Orides raconte mes petites économies Aujourd'hui, Isabelle a 8 ans. Tout le monde lui offre des cadeaux, mais quand vient le tour de sa grand-mère, celle-ci lui dit, « Ma chérie, je ne savais pas quoi t'offrir pour être sûre de te faire plaisir, alors j'ai décidé de te donner des sous. Tu pourras t'acheter exactement ce que tu veux. » Quelques jours plus tard, sa maman l'emmène dans un grand magasin de jouets pour choisir un cadeau. Aussitôt entrée, elle remarque une magnifique dinette en porcelaine. Seulement voilà, elle coûte presque le double de la somme donnée par sa grand-mère. « On pourrait trouver une autre dinette moins chère ? » lui propose sa maman. « Non, c'est celle-là que je veux et pas une autre, » répond Isabelle très décidée. « Alors, il faudra attendre d'avoir plus d'argent pour pouvoir l'acheter. » « Eh bien, j'attendrai, » conclut Isabelle. Et de retour à la maison, Isabelle, petite fille patiente et raisonnable, range soigneusement son argent dans un petit coffre secret caché derrière les livres de sa bibliothèque. L'année suivante, comme Isabelle l'espérait, sa grand-mère lui donne à nouveau de l'argent. Dès le lendemain, elle se précipite au magasin avec sa maman. Mais le prix de la dinette a augmenté entre temps. Elle n'a toujours pas assez pour pouvoir l'acheter. Obstinée, Isabelle décide de garder son argent, bien décidée à s'offrir un jour cette dinette dont elle a tellement envie. Malheureusement, l'année d'après, quand Isabelle a enfin la somme suffisante et qu'elle retourne au magasin, la dinette a disparu des rayons. à sa mademoiselle, lui répond une vendeuse à qui elle demande des explications, c'est un modèle qui ne se fait plus, vous n'en trouverez nulle part. Très déçue, Isabelle remet alors son argent dans son petit coffre secret en attendant de trouver une autre idée de cadeau pour remplacer sa jolie dinette. Mais une idée pareille, ça ne se trouve pas comme ça. Et c'est ainsi que d'année en année, Isabelle se contente de garder tout l'argent qu'on lui donne chaque fois que, comme sa grand-mère, on ne sait pas quel cadeau lui choisir. Et les années passent. Et Isabelle grandit. Devenue jeune fille, vient le jour où, après avoir réussi tous ses examens, elle se prépare à partir à l'université. Et voilà qu'en rangeant sa chambre pour faire ses bagages, elle retrouve son petit coffre qu'elle avait complètement oublié depuis longtemps. Très émue, elle se dit alors que ce serait peut-être le moment de s'offrir enfin un vrai beau cadeau avec tout l'argent qu'elle a précieusement gardé. Aussitôt, elle sort faire les magasins, bien décidée à se trouver une petite robe à la mode ou un bijou fantaisie. Mais voilà qu'à l'angle d'une rue, elle tombe en arrêt devant une brocante. Là, au beau milieu de la vitrine, étincelante et encore comme neuve la dinette dont elle avait tant rêvé petite fille. Et cette fois, elle a bien assez d'argent pour l'acheter. Et c'est ainsi qu'au beau milieu des objets qui décorent sa chambre de jeune fille, trône désormais une magnifique dinette avec laquelle Isabelle a toujours plaisir à jouer de temps en temps, redevenant ainsi pour quelques instants une petite fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Boucle d'Or Boucle d'Or était une toute petite petite fille aux cheveux bouclés et d'un blond si doré qu'on l'avait surnommé Boucle d'Or. Et elle habitait seule avec sa mère dans une maisonnette située à la lisière d'un bois. Boucle d'Or ne t'en va jamais seule dans le bois lui avait toujours dit sa mère on ne sait jamais ce qui peut arriver surtout quand on est une toute petite petite fille comme toi. Boucle d'Or avait toujours écouté les conseils de sa mère mais un jour comme elle se promenait au bord du bois juste au bord du bois elle aperçut une fleur bleue qui brillait au pied d'un arbre une jacinthe s'écria-t-elle elle fit un pas puis deux puis trois dans le bois et cueillit la fleur plus loin elle aperçut une seconde jacinthe une jacinthe blanche encore plus belle que la bleue elle fit de nouveau un pas puis deux puis trois dans le bois et la cueillit plus loin encore boucle d'Or aperçut un tapis de jacinthe bleue et de jacinthe blanche que le soleil éclairait à travers la cime d'un vieux chêne centenaire boucle d'Or ne résista pas à l'envie de cueillir toutes ses fleurs elle ne fit pas qu'un pas ou deux ou même trois dans le bois elle se mit cette fois à courir ivre de plaisir cueillant ça et là des fleurs bleues et blanches pour en faire un bouquet seulement quand boucle d'Or voulut retourner chez elle pour offrir les fleurs à sa maman elle s'aperçut qu'elle était perdue tous les chemins du bois se ressemblaient si bien que boucle d'Or ne savait plus lequel prendre elle en choisit un au hasard et marcha longtemps 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 mais à force de marcher boucle d'Or s'enfonça plus loin encore au fond du bois perdue triste et fatiguée boucle d'Or allait se mettre à pleurer quand elle aperçut une très jolie maison au milieu d'une clairière une maison faite de pierres et de rondins boucle d'Or reprit courage et s'en approcha la porte d'entrée était fermée mais l'une des fenêtres était restée grande ouverte il y a quelqu'un demanda boucle d'Or comme personne ne répondait boucle d'Or s'approcha davantage de la fenêtre et vit dans la pièce trois tables bien rangées l'une à côté de l'autre une grande table une moyenne table et une petite table derrière les trois tables étaient disposées trois chaises une grande chaise derrière la grande table une moyenne chaise derrière la moyenne table et une petite chaise derrière la petite table sur les trois tables on avait posé trois bols un grand bol sur la grande table un moyen bol sur la moyenne table et un petit bol sur la petite table et dans chacun des bols quelqu'un avait versé une soupe qui sentait si bon que boucle d'Or ne résista pas et l'enjamba la fenêtre et entra dans la maison boucle d'Or s'approcha de la grande table et voulut s'asseoir sur la grande chaise mais la grande table était bien trop haute et la grande chaise bien trop haute et bien trop large pour une petite petite fille elle alla devant la moyenne table tenta de s'asseoir sur la moyenne chaise mais la moyenne table était encore bien trop haute et la moyenne chaise toujours trop haute et trop large pour une petite petite fille elle arriva enfin devant la petite table qui était parfaite et prit place sur la petite chaise qui était tout à fait à sa taille puis boucle d'Or voulut goûter la soupe mais la soupe dans le grand bol était bien trop brûlante pour une petite petite fille elle goûta la soupe du moyen bol mais la soupe était bien trop salée pour une petite petite fille elle goûta enfin la soupe du petit bol qui était tout à fait parfaite pour une petite petite fille et comme boucle d'Or était affamée après avoir tant marché dans le bois elle mangea toute la soupe jusqu'à la dernière goutte puis boucle d'Or se leva intrigué par la porte d'une chambre que quelqu'un avait laissée entre ouverte elle y vit trois lits bien alignés l'un à côté de l'autre un grand lit un moyen lit et un petit lit boucle d'Or voulut monter sur le grand lit mais le grand lit était bien trop haut pour une petite petite fille elle essaya le moyen lit mais le moyen lit était bien trop dur pour une petite petite fille elle grimpa enfin sur le petit lit qui était tout à fait parfait pour une petite petite fille un lit si parfait que boucle d'Or se coucha et s'endormit peu de temps après trois ours pénétrèrent dans la maison un grand ours un moyen ours et un petit ours tous trois mouraient de faim car ils rentraient d'une longue marche dans la forêt le grand ours remarqua aussitôt que quelqu'un s'était introduit dans la maison quelqu'un a touché à ma grande chaise grogna-t-il de sa grande voix quelqu'un a dérangé ma moyenne chaise ajouta le moyen ours d'une moyenne voix oh on s'est assis sur ma petite chaise murmura le petit ours d'une petite voix puis le grand ours s'approcha de la grande table et regarda son grand bol quelqu'un a goûté à ma soupe dit-il d'une grande voix quelqu'un a aussi goûté la mienne ajouta le moyen ours de sa moyenne voix on a mangé toute ma soupe gémit le petit ours de sa petite voix furieux que quelqu'un soit entré chez eux les trois ours se mirent à chercher un peu partout dans la maison le grand ours inspecta son lit et dit soudain de sa grande voix quelqu'un a touché quelqu'un a touché mon lit quelqu'un a touché aussi le mien ajouta le moyen ours de sa moyenne voix hein quelqu'un dort dans mon lit s'écria le petit ours de sa petite voix en entendant le petit cri Boucle d'or se réveilla les trois ours étaient penchés sur elle au-dessus du petit lit Boucle d'or poussa un cri sauta d'un bond en bas du petit lit et s'échappa par la fenêtre que les ours avaient laissé grande ouverte le grand ours qui n'était pas méchant du tout se mit à rire en voyant Boucle d'or s'enfuir comme un brigand voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas sa maman se moqua-t-il de sa grande voix attends ne t'en vas pas tu oublies ton bouquet ajouta le moyen ours de sa moyenne voix mais Boucle d'or était bien trop pressé et bien trop effrayé pour retourner chercher des fleurs qui lui avaient causé tous ses ennuis par chance le petit ours avait compris que Boucle d'or s'était perdu prends le petit chemin à droite pour sortir du bois cria-t-il de sa petite voix et tu pourras ainsi rentrer chez toi Boucle d'or prit le petit chemin et découvrit très vite qu'il conduisait effectivement hors du bois en arrivant chez elle elle se garda bien de raconter ses mésaventures à sa mère de peur d'être punie mais elle regretta d'avoir mangé la soupe d'un pauvre petit ours qui lui avait si gentiment indiqué son chemin Orides raconte il était une fois au plus profond des bois il était une fois au plus profond des bois devinez quoi une petite fille une petite fille aux cheveux blonds toute vêtue de rouge qui allait gaiement sur le chemin un petit panier à la main il était une fois au plus profond des bois devinez quoi un loup bien sûr un grand loup aux dents crochues mais il ignorait qu'il était un loup ce loup avait grandi seul dans la forêt se nourrissant de myrtilles il en avait assez de cette solitude chaque fois qu'il approchait d'autres animaux tous s'enfuyaient aussi lorsqu'il aperçut la jolie petite fille le loup se précipita vers elle mais elle n'avait jamais rien vu d'aussi laid elle s'enfuit en criant un loup laissant tomber son petit panier elle avait l'air si terrifiée que le loup prit peur à son tour et cria de même un loup ce devait être quelque chose de terrible il ramassa le petit panier et s'élança à la poursuite de la petite fille il était une fois au plus profond des bois devinez quoi une grand-mère une grand-mère qui cuisinait des pâtisseries pour tous les animaux de la forêt les oiseaux les écureuils et les lapins venaient lécher les plats devant sa porte mais depuis trois jours plus une seule bonne odeur ne sortait de la cheminée la grand-mère n'avait plus de beurre et elle attendait avec impatience sa petite fille qui devait lui en apporter une belle motte il était une fois au plus profond des bois devinez quoi un chasseur fort gourmand il aimait surtout se promener jusqu'à la chaumière de la grand-mère afin d'y déguster du délicieux gâteau en ce dimanche le chasseur était déjà attablé dans le jardin une serviette autour du cou il attendait l'arrivée de la motte de beurre lorsqu'il vit la petite fille accourir à toute chambre en criant un loup comme d'habitude il avait oublié son fusil et à la vue de la bête il se réfugia dans la maison suivi par la grand-mère et la petite fille le loup le loup frappa à la porte et cria ouvrez-moi je veux devenir votre ami personne ne répondit il frappa aux fenêtres mais la grand-mère avait verrouillé les volets il grimpa sur le toit mais la cheminée était trop étroite pour s'y risquer le loup très triste s'assit à la table du jardin où se trouvait un grand plat de la farine et du sucre c'est alors qu'il aperçut un buisson de myrtilles au fond du jardin il les cueillit prit le plat mélangea tous les ingrédients y ajouta les myrtilles et la motte de beurre enfin il alluma un grand feu et fit cuire le tout bientôt une savoureuse odeur envahit le jardin curieux les animaux aux alentours pointèrent leur museau quelques minutes plus tard la petite fille la grand-mère et le chasseur jetèrent un oeil par la fenêtre et virent une colonie de lapins d'écureuils et d'oiseaux dégustant un magnifique gâteau intriguée la petite fille sortit la première suivie de près par le chasseur alléchée par l'odeur elle demanda au loup mais enfin qui es-tu ton ami si tu veux bien répondit-il tu veux goûter mon gâteau la petite fille hésitait quand on entendit le chasseur s'écrier moi je veux bien ça sent drôlement bon et il se servit une large part humm superbe il était une fois au plus profond des bois devinez quoi une petite chaumière où il fait bon venir chaque dimanche même de très loin pour déguster le crumble perlou un gâteau délicieux comme tout l'ogre qui n'avait peur de rien par une belle soirée d'été une petite fille se promenait soudain un ogre surgit devant elle humm la belle petite fille que voilà bonjour monsieur comme elle a de jolis joues roses ah merci comme elle a de mignons petits bras potelés humm comme elle a de ravissants mollets merci monsieur la petite fille reprend son chemin hé oh tu m'as bien vu là je suis un ogre et moi je suis une petite fille enchantée et la petite fille poursuit son chemin non mais je rêve tu n'as pas peur de moi bah non pourquoi toi tu as peur de moi l'ogre explose de rire il est plié en deux par terre moi je n'ai peur de rien tu n'as pas peur du noir tu n'as pas peur du loup tu n'as pas peur des fantômes tu n'as pas peur des monstres tu n'as pas peur des grimaces affreuses tu n'as pas peur des ogres alors on est pareil salut et la petite fille continue son chemin dis donc petite impertinente je ne t'ai pas dit de partir dis donc grand malpoli je t'ai dit au revoir je t'ai écouté je t'ai parlé je t'ai demandé si tu avais peur du noir du loup des fantômes des monstres des grimaces affreuses et des ogres maintenant j'ai quelque chose de plus important à faire de plus important tu m'excuseras mais il faut que j'aille m'allonger la petite souris doit passer une souris la souris par une belle soirée d'été une petite fille avait enfin trouvé l'endroit rêvé pour s'installer avec sa dent bien à l'abri sous son oreiller l'abri sous son oreiller en rides raconte petite vague part à l'aventure petite vague est née par une belle nuit d'été tout près du pôle nord après qu'une énorme montagne de glace détachée de la banquise eut basculé dans les fûts splash sous le choc des dizaines de vagues jaillirent vers le ciel avant de s'élancer dans toutes les directions c'était petite vague et sa famille de vagues après cette naissance agitée le calme revint rapidement l'une derrière l'autre les vagues avançaient joyeusement au rythme de la houle humm ce qu'on est bien disait petite vague dans un souffle profites-en pour te reposer répondait sa grande sœur devant elle c'est pas toujours comme ça tu verras effectivement le lendemain le vent réveilla violemment petite vague pour la souffler sans ménagement à toute vitesse petite vague fonçait cap au sud et bientôt elle atteignit les eaux tièdes des tropiques tendrement caressées par la chaleur des vents alizés petite vague nageait en plein bonheur quand elle sentit brusquement quelque chose de lourd et pointu grimper sur ses épaules hé qui est-ce qui me monte dessus cria-t-elle en essayant d'éclabousser l'intrus reste tranquille lui répondit la voix du vent c'est juste un grand bateau de course qui se sert de toi pour aller plus vite très fière petite vague redoublée d'efforts lorsque d'un coup les vents qui avaient jusque-là toujours aidé petite vague à avancer l'abandonnèrent brusquement au beau milieu d'une immense étendue d'eau plate comme de l'huile qu'est-ce qui se passe demandait petite vague pourquoi on ne bouge plus mais les autres vagues autour d'elle n'avaient même plus la force de lui répondre c'est le calme plat lui cria une mouette posée sur les flots ça arrive souvent quand on passe l'équateur l'équateur qu'est-ce que c'est reprit petite vague c'est le milieu du monde répondit l'oiseau déjà pense à petite vague sans fait du chemin depuis le pôle nord affaiblie par le manque de vent petite vague ne bougeait presque plus lorsqu'elle vit une énorme masse noire se glissait sous elle en silence qui va là ? cria petite vague effrayée n'aie pas peur lui répondit une voix mélodieuse je suis une baleine en route vers le sud comme toi si tu veux je peux t'aider à avancer tu n'as qu'à te laisser porter par mon sillage et c'est ainsi que petite vague descendit tranquillement jusqu'au caporne avant de remonter ensuite l'océan pacifique pour atteindre un beau jour les îles Hawaï quel pays magnifique se dit immédiatement petite vague c'est le paradis sur mer tout autour de petite vague des filles et des garçons qui participaient à une compétition de surf virevoltaient sur l'eau comme des danseurs aussitôt petite vague rassembla son énergie et plongea la tête la première vers la côte entraînant sur son dos un surfeur survolté yeah criait-il à petite vague comme un cavalier qui encourage son cheval plus vite on va gagner et en effet tous les spectateurs applaudissaient maintenant le surfeur tandis que petite vague toute heureuse d'avoir permis sa victoire saluait discrètement à la manière des vagues en s'échouant doucement sur le sable avant de retourner au large chercher d'autres surfeurs « en resulent de la vie » d'autres habitués surtout les chargers Et si on dansait ? On s'est longtemps émerveillé de voir comment certaines abeilles pouvaient, rien qu'en dansant, indiquer aux autres où trouver les meilleures fleurs à butiner. L'explication en est pourtant très simple. Chaque ruche possède son propre professeur de danse. C'était le cas de Babette. Babette, une abeille tellement passionnée de danse qu'elle préférait aller voir danser les humains plutôt que rester à la ruche pour enseigner les danses traditionnelles aux autres abeilles. « Où est-ce qu'on danse ce soir ? » demandait-elle aux autres insectes avant de s'envoler vers les soirées et les fêtes. Parfois, elle allait même jusqu'à rentrer chez les gens pour regarder des spectacles de danse à la télévision. Très vite, Babette se mit à enseigner aux autres abeilles la valse, le bebop, le disco ou le rock'n'roll. Bref, tout ce qu'elle découvrait au cours de ses expéditions. Les autres abeilles adoraient apprendre ces nouvelles danses. Avec six pattes, elles réussissaient les pas les plus acrobatiques. Et comme elles pouvaient voler en même temps, vous imaginez le style de danse qu'elles pouvaient réaliser. Bientôt, elles furent bien trop occupées à faire la java entre les bégonias et à roquer dans les tulipes pour prendre le temps de récolter du pollen ou de faire du miel. Cependant, dans le jardin, les fleurs commençaient à se plaindre de ce que les gens préféraient regarder les abeilles plutôt qu'elles. Et les papillons leur en voulaient aussi de leur voler la vedette malgré toutes leurs belles couleurs. De son côté, Babette était très satisfaite de son enseignement. Toutes les abeilles étaient devenues dingues de danse et toute la ruche bourdonnait en rythme du matin au soir. Mais une nuit que Babette rentrait tard, elle entendit un bruit terrible en arrivant. « Ouin, ouin ! » La ruche toute entière semblait secouée de pleurs et de hurlements. « Mais que se passe-t-il ? » demanda Babette à une ouvrière. « Ce sont les bébés abeilles. Ils pleurent parce qu'il n'y a plus de miel pour les nourrir, » dit-elle sévèrement. « Toutes les abeilles ont passé leur temps à s'amuser et personne n'a récolté de pollen. » Cette nuit-là, personne ne put dormir dans la ruche à cause des pleurs incessants des bébés abeilles. Au matin, Babette fut convoquée chez la reine. « C'est un grand honneur, » dit Babette. « Voulez-vous des cours de danse ? » « Des cours de danse ! » cria la reine avec colère. « Non merci ! Je veux que tu arrêtes d'enseigner tes danses bizarres. J'exige que tu réapprennes à tous mes sujets à danser de vraies danses d'abeilles, comme avant. Exécution ! » Dès le lendemain, Babette obéit à la reine et se remit à enseigner les vrais pas de la danse des abeilles. Bientôt, toutes s'envolèrent au travail. Grâce au cours de Babette, elles n'eurent aucun mal à trouver les meilleures fleurs et à les indiquer aux autres. Et très vite, les bébés abeilles eurent tout le miel qu'il leur fallait. En fait, il y eut bientôt tellement de miel que la reine des abeilles décida d'organiser une grande fête dans le jardin afin de s'excuser auprès des papillons, des fleurs et de tous ceux qui n'avaient pas pu dormir à cause des bébés abeilles. Bien entendu, Babette l'abeille fut la vedette de la soirée. Elle dansa le disco, le rock, la salsa, le bebop, jusqu'au lever du soleil. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur mère dans une modeste choumière. Un jour, la mère appela ses trois fils et leur dit « Mes pauvres petits chéris, maintenant que vous êtes grands, notre choumière est devenue bien trop petite pour que nous vivions tous ensemble ici. Il faut que vous partiez et que vous construisiez chacun votre maison. » Et elle ajouta « Prenez garde à ce qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse pas y entrer et vous manger. » Les trois petits cochons firent leur bagage, embrassèrent leur mère qui pleurait de les voir partir et lui promirent de l'inviter chez eux bien vite quand ils auraient construit leurs trois maisons. Les trois frères partirent donc ensemble à la découverte de leur nouvelle vie. Le premier petit cochon était très paresseux. Il ne pensait qu'à dormir ou à s'amuser. Quand il vit un paysan qui ficelait des bottes de paille au milieu de son champ, il se dit qu'il avait là de quoi construire un abri contre la pluie et les intempéries. « Continuez sans moi ! » dit-il à ses frères. « J'ai suffisamment marché pour aujourd'hui ! » Puis il s'en alla trouver le paysan en faisant des pirouettes dans son champ. « Puis-je avoir un peu de paille pour construire une maison ? » demanda-t-il. Amusé par ce petit cochon espiègle, le paysan lui donna toute la ficelle et la paille qu'il voulait. Et en un tour de main, le premier petit cochon avait construit sa maison. Tout fier, il décida d'aller trouver ses frères pour leur proposer de jouer à saute-mouton. De son côté, le deuxième petit cochon rencontra un bûcheron qui coupait du bois à l'entrée d'une forêt. « Continuez sans moi ! » dit-il au troisième frère. « Je suis fatigué et je vois là de quoi construire une bien jolie maison ! » Puis il s'en alla trouver le bûcheron en faisant une provision de châtaignes et de marrons. « Puis-je avoir un peu de bois pour construire une maison ? » demanda-t-il. Séduit par ce petit cochon gourmand, le bûcheron lui donna des brindilles et des rondins ainsi qu'un vieux panier tout rond pour y ranger ses châtaignes et ses marrons. Et avant même que son frère n'arrive pour jouer à saute-mouton, le second petit cochon avait construit sa maison. Il y invita le premier cochon pour y partager ses châtaignes et ses marrons. Consciencieux et beaucoup plus sérieux que ses deux frères, le troisième petit cochon suivit à la lettre les conseils de leur mère. Il rencontra un ouvrier qui transportait des briques vers son chantier et lui demanda « S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir des briques pour construire une maison ? » Charmé par ce petit cochon si prudent, l'ouvrier lui donna assez de briques pour construire une solide et grande maison avec une cheminée pour cuisiner et se chauffer. Le petit cochon travailla sans relâche et au matin du deuxième jour, il avait construit sa maison. Il y reçut ses deux frères, leur offrit une soupe de potiron et accepta ensuite de jouer à saute-mouton. Les trois petits cochons jouaient gaiement dans une clairière sans se soucier du danger quand l'ombre du grand méchant loup se dessina au détour d'un fourré. « Hummm ! » murmura-t-il. « Comme ces trois petits cochons ont l'air bien tendres et bien dodus, lequel vais-je bien pouvoir dévorer le premier ? » Le grand méchant loup décida de commencer par le premier petit cochon, celui qui habitait dans la maison en paille. Il sortit de sa cachette et avança à pas de loup. Mais une branche de bois mort craqua sous ses pattes. « Le grand méchant loup ! » crièrent les trois frères en se précipitant chacun vers leur maison. Le loup se lança à la poursuite du premier petit cochon, mais celui-ci rentra juste à temps dans sa maison pour lui claquer la porte au nez. Le grand méchant loup frappa et dit « Petit cochon, gentil petit cochon, laisse-moi entrer, s'il te plaît ! » « Non, non, et trois fois non ! » répondit le premier petit cochon. « Par le poil de mon petit menton tout rond, il n'en est pas question ! » Le grand méchant loup prit une voix menaçante et dit « Très bien ! Puisque c'est ainsi, je vais souffler si fort que ta maison s'envolera ! » Le grand méchant loup gonfla son torse et ses joues, souffla de toutes ses forces, et la maison en paille s'envola. « Au secours ! Au secours ! » cria le premier petit cochon en courant se réfugier dans la maison en bois de son frère. « À peine ce dernier avait-il refermé sa porte, que le grand méchant loup arriva. Il frappa et dit « Petit cochon, gentil petit cochon, laissez-moi entrer, s'il vous plaît ! » « Non, non, et trois fois non ! » répondirent les deux frères. « Par les poils de nos petits mentons tout ronds, il n'en est pas question ! » Le grand méchant loup prit alors une voix encore plus menaçante et dit « Très bien ! Puisque c'est ainsi, je vais souffler si fort que votre maison s'envolera ! » Le grand méchant loup gonfla son torse et ses joues, souffla, souffla de toutes ses forces et la maison en bois s'envola. « Au secours ! Au secours ! » crièrent les deux premiers petits cochons en courant se réfugier dans la maison en briques de leur frère. À peine ce dernier avait-il refermé sa porte, que le grand méchant loup arriva. Il frappa et dit « Petit cochon ! Gentil petit cochon ! Je vous en supplie, laissez-moi entrer, s'il vous plaît ! » « Non, non, et trois fois non ! » répondirent les trois frères. « Par les poils de nos petits mentons tout ronds, il n'en est pas question ! » Le grand méchant loup entra dans une rage folle et poussa un hurlement effrayant. « Puisque c'est ainsi, je vais souffler encore plus fort que tous les vents réunis ! Et cette maudite maison sera détruite ! » Le grand méchant loup gonfla, gonfla, gonfla son torse et ses joues et souffla jusqu'à en perdre haleine. Mais la maison resta debout. Alors le grand méchant loup fit demi-tour et s'éloigna. « Hourra ! Hourra ! » chantèrent en chœur les deux premiers petits cochons. « L'horrible méchant loup ne peut rien contre nous ! » Le troisième frère les mit en garde. « Ne vous réjouissez pas si vite ! » dit-il. À peine avait-il prononcé ces mots, que la maison en briques se mit à trembler. Le grand méchant loup s'était éloigné pour prendre son élan et sauter sur le toit. Il courut jusqu'à la cheminée par laquelle il avait décidé d'entrer. Plus téméraire et plus rusé que ses deux frères, le troisième petit cochon posa un chaudron rempli d'eau dans la cheminée et alluma un gigantesque feu. En sautant dans la cheminée, le grand méchant loup tomba tout droit dans l'eau bouillante et se brûla. Il hurla si fort qu'on l'entendit son cri jusqu'au village voisin. Et le grand méchant loup repartit comme il était venu, par la cheminée. Depuis ce jour, les trois petits cochons ont repris leur jeu et leur partie de saut de mouton et ils n'ont plus jamais entendu parler du vilain grand méchant loup. Henri Dès raconte Chat de château et chat des champs Monsieur Richard était très riche et vivait dans un magnifique château à la campagne. Tout était parfait dans sa vie. Mais un jour, horreur, il aperçut une souris qui courait sur son superbe plancher. Aussitôt, il décida de prendre un chat. Sa mère lui promit de lui donner un chaton dès que sa chaton n'aurait tant. Or, elle n'eut pas un, mais deux petits, deux frères jumeaux appelés Bijoux et Voyoux. Et c'est ainsi que Monsieur Richard se retrouva avec deux chatons au lieu d'un seul. Mais c'était un homme qui avait l'habitude que tout soit toujours fait selon sa volonté. Il voulait un chat, pas deux. Il ordonna donc à son valet de noyer Voyoux dans la rivière. Mais le valet eut pitié du chaton et se contenta d'abandonner Voyoux dans le parc du chaton. De son côté, Bijoux menait la belle vie avec saumon et crème fraîche à tous les repas. L'été, il dormait au soleil sur le rebord de la fenêtre. Et l'hiver, il se reposait longuement devant la cheminée. Au fil des années, il finit par devenir beaucoup trop paresseux pour courir après les souris et les rats qui étaient de plus en plus nombreux, si bien que Monsieur Richard était de plus en plus furieux. « Je dois me débarrasser de cette boule de poils ! » se disait Monsieur Richard. « Bijoux ne sert à rien ! » Un jour, le valet oublia de refermer la porte d'entrée et Bijoux s'échappa. Parti au hasard dans les hautes herbes, il fut bientôt totalement perdu. « À l'aide ! » miaulait-il terrorisé, car c'était la première fois qu'il sortait tout seul. Quand soudain, un visage familier surgit parmi les herbes. Un visage tellement familier qu'on aurait dit le sien. C'était Voyoux, son jumeau disparu, qui venait à son secours. « Salut Bijoux ! » ronronna Voyoux. « Je parie que tu ne t'attendais pas à me voir. Ça fait des années que je vis dehors, moi, buvant l'eau des marres et chassant pour me nourrir. » Voyoux montra à Bijoux sa tanière et les bonnes poubelles où trouver à manger. « Évidemment, je ne vis pas dans le luxe comme toi, » dit Voyoux. « Et ça me plaît. Et ça maintient en forme. » « Mazette ! » miaulait Bijoux, impressionné par les griffes acérées de Voyoux. « Tu es devenu un sacré matou ! » Les deux frères jouèrent tout l'après-midi, puis Voyoux raccompagna Bijoux au château. Au moment de rentrer, ce dernier eut une idée. « Écoute bien ! » dit-il à son frère. « Je t'en ai un château ! » « Je t'en ai un château ! » « Je t'en ai un château ! » Ce soir-là, M. Richard rentra de très mauvaise humeur. « Il faut que je me débarrasse de ce chat inutile ! » Mais à peine entré, il fut saisi de stupeur. Son chat courait partout, chassant rats et souris à en perdre à l'air. Deux gros rats velus, vous, 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 s'enfuirent en toute hâte par la porte entre-ouverte. Un autre énorme, saisi à la queue, fut projeté dehors, flan, comme par une fronde. Trois souris dodus, zou, 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 furent éjectés par-dessus la clôture du jardin. M. Richard n'en revenait pas de ce que son meulasson de chat avait changé. « Alors là, » se dit-il, « Toi, je te garde ! » À peine M. Richard partit, le chat miaula avec force et aussitôt un autre chat, qui lui ressemblait très pour très, entra par la fenêtre ouverte. C'était Bijou. Eh oui, les jumeaux avaient échangé leur place. Pendant que Voyou s'amusait à chasser les rats, Bijou se prélassait dans le parc. Et depuis, les deux chats restèrent ensemble pour toujours, et changeant leurs vies respectives dès qu'ils en avaient besoin. Quant à M. Richard, il ne soupçonna jamais la vérité et ne jura plus que par son chat extraordinaire. Henri Dès raconte « Blue Bill voit la vie en bleu. » Le jour de la naissance de Blue Bill, la maison était tout sans dessus dessous. C'est que sa mère, une jeune labrador, n'avait encore jamais eu de chiot et que ses maîtres, Paul et Margot, n'ont plus. Alors aussitôt, ils se mirent à courir partout. « Vite ! De l'eau ! Une serviette ! Plus chaud de l'eau ! Et cette serviette, ça vient ? Mais non, c'est un torchon, ça ! Décidément, tu ne trouves jamais rien. » « Ah ! C'est plus la peine. Regarde ! Les voilà ! » En effet, cinq petites boules roses se blottissaient maintenant contre leur maman. « Comme ils sont mignons ! » dit Margot. Quand soudain, un sixième chiot se présenta à son tour. « Mais il est tout bleu ! » firent Paul et Margot. Et c'était vrai, c'était un labrador bleu. Bleu pétard ! « On n'avait jamais vu ça. On l'appellera Blue Bill ! » dit Paul. Mais quand la chienne se mit à lécher son petit, sa langue devint toute bleue, elle aussi. Bleu pétard ! « Ça alors ! » remarqua Margot. « Il a déteint ! » Et c'était vrai, c'était un petit labrador bleu qui déteignait. « Ça lui passera peut-être en grandissant ? » dit Paul. « Peut-être ! » répondit Margot. Mais plus Blue Bill grandissait, plus il déteignait. Si bien que tout devenait bleu autour de lui, son panier, sa couverture, son écuelle, bien sûr, mais aussi la moquette du salon, les murs de la chambre, les placards de la cuisine. À force, Margot et Paul n'en pouvaient plus. Ils décidèrent donc d'installer Blue Bill dehors, dans une jolie petite niche bleue. Et très vite, l'herbe, les arbres, la clôture, tout devint bleu dans le jardin. Mais un matin, ce qui devait arriver, arriva. Paul s'apprêtait à partir au travail quand Blue Bill lui sauta au cou, laissant de grosses traces bleues, bleu pétard, sur son costume. Très en colère, Paul se mit à crier. Ça ne peut plus durer. Allez, hop, à la fourrière. Et bon courage à ton futur maître. Mais Blue Bill ne cessa pas de déteindre pour autant. Si bien que quand les gens qui venaient à la fourrière pour adopter un chien s'arrêtaient pour le caresser, ils se retrouvaient avec la main toute bleue. Alors ils demandaient au gardien, « Ça fait toujours ça avec lui ? » Et le gardien répondait, « Toujours. » Alors les gens s'essuyaient la main et repartaient avec un autre chien. Jusqu'à ce qu'un jour arrive un drôle de vieux monsieur habillé tout en blanc, avec des chaussures blanches, un pantalon blanc, une veste blanche, un chapeau blanc, une canne blanche et des lunettes noires. C'était un vieux monsieur aveugle qui cherchait un labrador pour lui servir de guide. Aussitôt, le gardien le conduisit à Blue Bill. « Voilà, » lui dit-il, « c'est le seul que nous ayons en ce moment. C'est qu'ils sont très demandés, vous savez. » « Et pas lui ? » répondit le vieux monsieur. « Lui, personne n'en veut parce qu'il est tout bleu. » « Bleu ? » « On dit que c'est une très belle couleur pourtant, » répondit l'aveugle. « Et ça ne vous gênerait pas d'avoir un chien bleu ? » demanda le gardien. « Au contraire. » « Mon chien, voyez-vous, c'est un peu les yeux qui me manquent. Alors pour moi, avoir un chien bleu, c'est un peu comme si j'avais les yeux bleus. » « Il paraît que c'est très beau, les yeux bleus. » Et c'est ainsi que Blue Bill trouva son nouveau maître, un vieux monsieur très gentil, habillé tout en bleu, avec des chaussures bleues, un pantalon bleu, une veste bleue, un chapeau bleu, une canne bleue, et des lunettes bleu. Bleu pétard. Sous-titrage Société Radio-Canada Les blés étaient jaunes, le foin était ramassé dans les prés, et la cigogne marchait sur ses longues pattes rouges. Tout autour, il y avait de grandes forêts, et au milieu de ces forêts, des lacs. Éclairé par le soleil, un vieux château s'élevait dans la campagne. Depuis le mur de base jusqu'à l'eau, poussait des feuillages si hauts et si touffus que des enfants auraient pu s'y cacher pour jouer. L'endroit était si sauvage qu'une canne y avait fait son nid pour couver ses petits. Les œufs allaient éclore, et la pauvre canne en était heureuse, car les autres canards préféraient nager plutôt que de venir lui tenir compagnie. Un matin, les œufs ouvrirent les uns après les autres. Les canetons sortirent de leurs coquilles en piaillant. Ils s'agitèrent et regardèrent à travers les feuillages qui entouraient leurs nids. « Oh ! comme le monde est grand ! » dirent-ils. « Le monde s'étend bien au-delà du mur de pierre, » expliqua leur mère, « mais je n'y suis jamais allée. » Puis elle se leva pour compter ses canetons. « Êtes-vous bien tous là ? Voyons voir. Un, deux, trois, quatre, cinq... » Il restait un œuf, le plus gros. Il n'avait pas encore éclos. La canne se recoucha pour le couver. Une vieille canne vint à passer. « Comment allez-vous ? » demanda-t-elle. « Mon dernier œuf peine à éclore, » répondit la mère. « Je n'en peux plus d'attendre, mais voyez plutôt mes autres canetons. Ils sont mignons, et ils ressemblent à leur père. » « Montrez-moi cet œuf, » y est la vieille canne. La mère se leva. « C'est un œuf de dinde, » s'écria la vieille. « À votre place, je l'abandonnerai pour enseigner la nage à mes canetons. » « Je vais rester encore un peu, » répondit la mère. « Ça fait si longtemps que je le couvre que je peux bien continuer. » « Comme vous voudrez, » dit la vieille canne. Et elle s'en alla. L'œuf enfin se brisa. Un caneton grand et laid en sortit. Il ne ressemblait à aucun de ses frères. La mère le regarda. « Voilà un vilain caneton aussi gros qu'un dindonneau, » dit-elle. Le lendemain, alors que le soleil brillait sur les feuillages, la canne arriva en famille et se jeta la première à l'eau. Les canetons la suivirent l'un après l'autre. L'eau leur passa par-dessus la tête, mais ils revinrent aussitôt à la surface en agitant leurs petites pattes comme il le fallait. Même le plus vilain alla dans l'eau. « Ce n'est pas un dindonneau, » se dit la canne en l'observant. « Il sait se servir de ses pattes et il se tient droit. Ce petit est bien à moi. » La mère rassembla son petit monde et dit, « Restez bien en rang derrière moi, les enfants. Je vais vous présenter à la cour des canards. » Ils arrivèrent dans une cour où régnait un vacarme épouvantable. Deux familles de canards se disputaient les restes d'une anguille. « C'est ainsi que va le monde, » dit la mère à ses canetons. Puis elle ajouta, « Allons saluer la canne qui est là-bas. C'est la plus vieille. Elle a le plus haut rang. » Les canetons restèrent en rang derrière leur mère. Mais les autres cannes tout autour les regardaient en jacassant. « Regardez-moi ça, » dit l'une. « Nous allons avoir une famille de plus dans notre cour, comme si nous n'étions pas assez nombreux. » Une autre piailla encore plus fort. « Hein ? Voyez ce vilain petit canard. Nous n'en voulons pas ici. » Elle vola aussitôt vers le petit caneton et lui mordit le cou. La mère le défendit en rendant coup pour coup. « Vous avez là des beaux enfants, » dit la vieille canne quand la mère et ses six canetons vinrent la saluer. « Tous beaux, à l'exception du grand dernier. » « Il n'est pas très beau, mais il a bon caractère, » répondit la mère. « Et il nage aussi bien que ses cinq frères. Il embellira avec le temps, vous verrez, » assura la canne en lissant le plumage de son dernier enfant. « Il sera plus vigoureux, c'est tout. » La vieille canne les accepta et leur dit qu'ils étaient désormais chez eux. Mais le pauvre petit canard se faisait si souvent bousculer et humilié par les autres cannes, par le dindon et les poules qui habitaient la cour, qu'il saute à la haie pour aller se réfugier dans le marais où habitaient les canards sauvages. « Que tu es laid, » dirent-ils en le voyant. « Quelle sorte d'oiseau es-tu ? » Le pauvre petit canard vaut lui répondre qu'il était un canard lui aussi. Mais des coups de feu claquèrent à la surface de l'eau. Des chiens entrèrent dans la vase en poussant des aboiements terribles. Le caneton tourna la tête pour la cacher sous son aile quand l'un des chiens subit en arrêt devant lui. L'animal approcha sa gueule, montra ses crocs et s'en alla sans le toucher. « Oh ! Dieu merci ! » soupira le caneton. « Je suis si laid que même un chien ne veut pas me mordre. » Il attendit le soir que les chasseurs soient partis et sous une nuit de rage il quitta le marais. la pluie trempa bien vite ses plumes de pauvres canetons gris. Par chance une vieille femme le recueillit dans sa cabane. « Je vais avoir des oeufs de canne » dit-elle. « À condition que tu ne sois pas un mâle. Nous verrons cela demain. » Le vilain petit canard fut admis durant trois semaines dans la cabane. Mais aucun oeuf ne vint. « À quoi bon te nourrir et te garder ? » pesta la misérable femme. « Tu es vilain et tu ne serres à rien. » D'un coup de pied elle rejeta le pauvre caneton et lui claqua la porte au bec. Le vilain petit canard se réfugia dans les marais où il plongea tout l'été pour se nourrir. Mais tous les autres animaux le dédaignèrent à cause de sa laideur. Puis le vent d'automne chassa les feuilles mortes et l'hiver s'installa. Trois signes majestueux sortirent un soir des buissons alors que le soleil se couchait. Jamais le vilain petit canard n'avait vu d'oiseaux si blancs, si beaux et si gracieux. Les signes poussèrent un cri étrange et déployèrent leurs grandes ailes pour s'envoler au-delà des mers. vers des pays lointains et chaux. Cette année-là, l'hiver fut si rude qu'il serait trop triste de raconter la misère que subit le pauvre caneton. Il était toujours dans le marais parmi les roseaux quand le soleil redevint brillant et chaud. Les alouettes chantèrent pour fêter le retour du printemps. Le vilain petit canard déploya ses ailes qui frémirent plus fort qu'autrefois et en un instant il se retrouva dans un parc où mille fleurs exhalaient leur parfum. Trois beaux signes sortirent d'un fourré pour aller nager. Le caneton reconnut les oiseaux et nagea jusqu'à eux. En le voyant les trois signes accoururent à grands coups d'aile. Convaincus que les oiseaux impérieux allaient le rouer de coups le vilain petit canard pencha la tête vers l'eau. C'est alors qu'il vit sa propre image dans l'eau claire. Il n'était plus un vilain caneton gris mais un cygne aussi majestueux que ceux qui nageaient à présent autour de lui en le caressant de leur bec. Regardez il y en a un nouveau s'écria un enfant qui jetait du pain dans l'eau. Les autres enfants accoururent. Oh il est si jeune et si joli s'écrièrent les parents. Effarouché le vilain petit canard cacha sa tête sous son aile. Il était heureux mais nullement orgueilleux. Les grands lilas inclinèrent leurs branches sur l'eau jusqu'à lui. Le soleil brilla pour le réchauffer. Alors ses plumes se gonflèrent son cou mince se dressa et le cœur joyeux il songea jamais je n'ai rêvé d'un tel bonheur quand j'étais le vilain petit canard. Henri Dès raconte les grosses colères du petit éléphant du petit éléphant à première vue le petit éléphant dont je vais vous raconter l'histoire est comme tous les autres petits éléphants éléphants une grande trompe deux grandes oreilles une grande bouche et deux tout petits yeux rieurs et malicieux comme tous les autres petits éléphants je vous dis mais allez regarder de plus près ce petit éléphant ci n'est pas exactement comme tous les autres alors que d'ordinaire les petits éléphants sont plutôt d'humeur joyeuse celui-ci a très mauvais caractère et se met tout le temps en colère mais attention pas de toute petite colère de rien du tout mais de vraies grosses colères qui font peur à voir parce que le soleil est trop chaud ou que la pluie est trop froide parce que les herbes sont trop jaunes ou trop vertes ou trop hautes ou trop petites parce que les autres éléphants lui parlent trop ou bien pas du tout pour un oui pour un non ils s'énervent se mettent à gronder à trembler à trépigner puis à hurler en tapant du pied le plus fort possible à en faire vibrer toute la savane aussi les autres éléphants évitent-ils sa compagnie de peur d'avoir à affronter une de ces terribles et imprévisibles colères si bien que notre petit éléphant se retrouve toujours à marcher bon dernier tout à l'arrière du troupeau un jour en traversant une grande forêt notre petit éléphant qui comme chaque fois suit les autres de très loin finit par ne plus les voir du tout habitué à être tenu à l'écart il ne s'inquiète pas tout de suite mais après plusieurs heures il doit se rendre à l'évidence il est bel et bien perdu abandonné s'écrit-il ils m'ont abandonné et aussitôt il entre dans la pire colère qu'on n'eût jamais vue de mémoire d'éléphant ils m'ont laissé tout seul moi un enfant oh mais ça ne se passera pas comme ça hurle-t-il hors de lui en tapant par terre de toute la force de ces quatre grosses pattes d'éléphantaux enragés le vacarme est tel qu'on n'entend plus que ça à des kilomètres à la ronde les arbres tremblent les branches cassent les pierres roulent les oiseaux s'envolent en criant tous les animaux détalent affolés par ce qu'ils croient être un tremblement de terre tant le petit éléphant ébranle le sol de ses coups de pied pendant ce temps les autres éléphants sont sortis de la forêt et se sont soudain aperçus de la disparition du petit éléphant très inquiets à l'idée de ce qui pourrait arriver à leurs petits qu'ils aiment beaucoup malgré son mauvais caractère ils se mettent aussitôt à le chercher dans toutes les directions quand tout à coup le sol tout entier se met à vibrer sous leurs pas c'est lui s'écrit-ils tous ensemble il n'y a que notre petit éléphant pour pouvoir taper des pieds aussi fort quand il est en colère sans perdre une seconde le troupeau s'élance à travers la forêt dans la direction d'où vient le bruit jusqu'à rejoindre bientôt le petit éléphant enfin te voilà on peut dire que tu nous as fait peur lui disent-ils en l'embrassant heureusement que tu t'es mis en colère sinon nous n'aurions jamais pu te retrouver et bien figurez-vous que de son côté le petit éléphant était tellement occupé à taper du pied qu'il n'avait même pas eu peur un seul instant en tout cas leur répond-il avec un grand sourire c'est bien la première fois que vous êtes content de mon mauvais caractère Orides raconte le grand tour du petit poisson Fifi le poisson rouge avait l'air heureux dans son bocal il passait son temps à en faire le tour en s'arrêtant de temps à autre pour faire un brin de causettes avec ses deux amis Mimi la moule et Clo-Clo le poisson clown pourtant Fifi avait l'impression qu'il lui manquait quelque chose chaque jour une petite fille appelée Catherine lui donnait à manger une pincée d'aliments préparés qu'elle prenait dans une petite boîte en plastique toujours la même chose comme les Fifi même nourriture même visage même petit bocal ah comme j'aimerais partir autre part dans un endroit intéressant Or un jour le papa de Catherine lui fit un étrange cadeau que la petite fille déposa doucement au fond de l'aquarium c'était un coffre au trésor miniature je l'ai trouvé au marché opus dit le papa je pensais que ça mettrait une petite note de gaieté dans ton pauvre petit bocal le lendemain Fifi nageait en rond tout en soupirant comme d'habitude comme je souhaiterais partir d'ici à cet instant le coffre s'ouvrit d'un coup dévoilant une petite lampe dans un éclat de lumière dorée tes désirs sont des ordres résonna une voix qui êtes-vous ? demanda Fifi à la fois surpris et un peu inquiet je suis le génie de la lampe répondit la voix tandis qu'un étrange personnage portant barbe et turban et vêtu d'une ample tunique arc-en-ciel s'échappait hors de la lampe ça fait tellement d'années que j'attends de pouvoir exaucer un feu Fifi était aux anges je souhaite dit-il aussitôt je souhaite devenir le plus grand poisson du monde et parcourir les sept mers abracadabra s'exclama le génie aussitôt Fifi fut pris dans un tourbillon de bulles d'or et l'instant d'après il était devenu grand comme une île avec des nageoires comme des montagnes et libre de parcourir les océans maintenant je suis le poisson le plus heureux du monde Fifi nagea sans trêve ni repos jusqu'à réaliser soudain qu'il était revenu à son point de départ il repartit aussitôt dans l'autre sens puis de route en bas et d'un côté à l'autre mais chaque fois il se retrouvait au même endroit Fifi comprit alors que le monde était rond en plus soupirait-il je suis tellement énorme que pour moi c'est comme si toute la planète n'était qu'un gros bocal il était désespéré d'autant qu'il ne pouvait en parler à personne car il était si impressionnant que tous les autres poissons que tous les autres poissons avaient peur de lui même les balais et pour couronner le tout il commençait à avoir faim mais plus de petite Catherine pour lui donner à manger il allait devoir se débrouiller tout seul mais comment faire ? il n'en avait aucune idée ni amis ni nourriture comme je voudrais me retrouver dans mon bocal soupira-t-il aussitôt Fifi se sentit emporté dans un tourbillon de bulles dorées et instantanément il se retrouva comme avant tout petit dans son bocal soulagé il reprit son tour habituel s'arrêtant de temps en temps pour discuter avec ses amis Clo-Clo et Mimi en attendant l'heure du repas Fifi jeta un regard vers le coffre au trésor désormais fermé et tout couvert d'algues merci Génie dit-il de m'avoir fait comprendre que c'est ici que je suis vraiment chez moi maintenant oui je suis le poisson le plus heureux du monde et plus jamais il ne se plaignit de son bocal aujourd'hui c'est le grand jour papa maman ma petite soeur Julie et moi on part en voyage comme d'habitude maman s'est occupée des bagages et papa des choses importantes comme il dit c'est-à-dire d'acheter les billets de train il faut dire que mon papa est plutôt du genre sérieux lui ce qu'il aime ce sont les chiffres les chiffres ne mentent jamais dit-il toujours c'est comme ça qu'hier soir papa nous a tous réunis pour nous faire ses dernières recommandations les enfants notre train part à 9h du matin en se réveillant à 7h ça nous laisse 2h pour nous préparer et aller jusqu'à la gare c'est largement suffisant à condition de ne pas trop traîner quand même d'accord alors vite tout le monde au lit le matin donc tout a commencé comme prévu mais très vite les choses se sont précipitées les bagages sont prêts criait papa évidemment répondait maman tu n'as plus qu'à les descendre tu es sûr qu'on a besoin de tout ça disait alors papa devant le tas de valises qui encombraient le haut de l'escalier oh si tu n'es pas content tu n'avais qu'à les faire toi-même répondait maman merci mais moi j'avais le départ à organiser répliquait papa en attendant on n'est pas encore parti remarquait maman allez les enfants on se dépêche ne faites pas attendre votre père résultat on est parti de la maison en courant c'est sûrement pour ça que Julie a glissé et s'est écorchée en tombant le temps de trouver dans quelle valise étaient les pansements ça nous a fait perdre un temps précieux a dit papa surtout qu'après papa n'allait pas bien vite avec ses deux grosses valises à la main et ma petite soeur sur le dos allez courage soufflait papa on est bientôt arrivé il a raison mon papa je me suis dit et c'est pour lui montrer que moi aussi j'en avais du courage que j'ai voulu l'aider à porter les bagages et c'est pas ma faute si la valise était mal fermée et que les vêtements sont tombés sur la route et que le bus a roulé dessus de notre côté c'est un peu grâce à moi qu'il s'est arrêté et qu'on a pu monter dedans si bien que malgré tout on était quand même à l'heure à la gare mais là surprise pas le moindre train en vue très étonné et un peu inquiet aussi papa demande alors au chef de gare si le train de 9h est déjà parti ah ça non répond le chef de gare avec un grand sourire il est pas parti ouf soupire papa j'avais peur qu'on soit en retard ça vous êtes pas en retard reprend le chef de gare vous êtes même sacrément en avance comment ça demande papa madame s'exclame le chef de gare aujourd'hui on est samedi et le train de 9h ne roule que le dimanche pour être précis vous avez donc 24h d'avance curieusement au lieu d'être content de ne pas être en retard papa n'a plus rien dit du tout jusqu'à la maison même quand maman s'est aperçue devant la porte qu'elle avait oublié sur le quai le petit sac rouge avec les clés dedans et que papa a dû repartir le chercher en tout cas quand on s'est enfin tous retrouvés à la maison avec nos mines fatiguées et nos valises abîmées on avait vraiment l'air de revenir d'un très long voyage Henri Dès raconte je t'aime maman Judith la petite poule picore des graines sur le chemin une graine par-ci une graine par-là une graine plus loin une autre là-bas tant est si bien que Judith se perd un écureuil passe par là pourquoi pleures-tu ? lui demande-t-il je suis perdu je ne retrouve plus ma maman ne t'inquiète pas elle doit être en train de te chercher ta maman ne t'abandonnerait pas oh non elle me dit toujours qu'elle m'aime par-dessus tout ça veut dire quoi aimer par-dessus tout peut-être ça veut dire qu'elle t'aime très loin plus loin que la forêt hasarde l'écureuil la petite poule pense alors que sa maman la cherche peut-être par-delà la forêt tu saurais me conduire là-bas demande-t-elle rien de plus facile allez grimpe et hop Judith monte sur le dos de l'écureuil de branche en branche tous deux survolent la grande forêt de sapins Judith est émerveillée mais arrivée de l'autre côté pas de maman poule elle remercie l'écureuil et poursuit sa route plus tard elle rencontre une hirondelle que fait une petite poule comme toi par ici lui demande-t-elle je cherche ma maman et où est-elle cette maman je ne sais pas je suis perdu mais elle me dit toujours qu'elle m'aime par-dessus tout l'écureuil pensait qu'elle m'aimait par-dessus la forêt mais ce n'était pas ça alors je cherche ce que cela veut dire pour la trouver moi je pense plutôt qu'elle t'aime par-dessus les rivières tu vois cette rivière là-bas ta maman est sûrement de l'autre côté la petite poule grimpe sur le dos de l'hirondelle et ensemble elles font la traversée arrivée de l'autre côté de la rivière toujours pas de maman poule Judith remercie l'hirondelle et poursuit son chemin après une longue marche elle arrive au pied d'une montagne et rencontre un âne qui lui dit bonjour petite poule que fais-tu par ici je suis perdu comme ma maman me dit qu'elle m'aime par-dessus tout je cherche ce que ça veut dire pour la retrouver par-dessus tout dis-tu mais cela veut dire qu'elle t'aime très haut plus haut que cette montagne tu devrais l'escalader pour voir mais j'ai déjà beaucoup voyagé et je n'en ai plus la force et hop grimpe sur mon dos je dois porter ces sacs de son au village derrière la montagne ils commencent l'escalade et parviennent au village à la nuit tombée Judith remercie l'âne et inspecte chaque rue mais toujours pas de maman poule toute triste elle s'assoit au bord du trottoir et réfléchit en regardant les étoiles elle pense alors peut-être que maman en ce moment regarde la même étoile que moi et si aimer par-dessus tout signifiait qu'elle m'aime plus que tout mais oui c'était vraiment pas la peine que j'aille si loin maman m'attend sûrement il faut que je rentre je vais la retrouver arriver arrivé enfin à l'orée de la forêt où elle s'était perdue Judith aperçoit sa maman qui l'attend maman poule serre très fort sa petite poule dans ses bras maman je suis allée par-dessus le monde et elle lui raconte son voyage puis tendrement sa maman lui dit ma toute petite en parcourant la terre pour me retrouver tu m'as prouvé que toi aussi tu m'aimes par-dessus tout Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501